L'anime commence par montrer un jeune homme nommé Takamiya Onoka, qui a l'air léthargique et sans inspiration pour vivre ses journées à l'école. Takamiya va toujours à l'école en bus et rencontre souvent ses camarades de classe, dont une fille nommée Ayaka Kajiri, l'élève la plus populaire de son école. Takamiya et Ayaka sont assis l'un à côté de l'autre à l'école. Même ainsi, ils ne se parlaient jamais du tout. Ayaka a une fois accidentellement laissé tomber sa gomme. Cependant, lorsque Takamiya l'a pris et l'a rendu à la fille, Takamiya est devenue la cible d'intimidation par ses fans parce qu'il était considéré comme un dérangement. En faisant le piqué de grève, Takamiya trouve accidentellement un ours en peluche qui dit que le bâtiment de l'école va s'effondrer sur lui. Effectivement, peu de temps après, un bâtiment scolaire est soudainement apparu de nulle part et a failli tomber sur Takamiya. Takamiya, qui pensait qu'il était mort, a finalement réalisé que quelqu'un l'avait sauvé, et cette personne n'était autre qu'Ayaka. Ayaka dit alors à Takamiya qu'elle est une sorcière et que son travail consiste à le protéger. Ailleurs, les sorcières qui ont mené l'attaque sur Takamiya ont été vues. Ayant échoué lors de la première attaque, ils ont ensuite ordonné à une armée de lapins soldats de plomb d'attaquer Ayaka et Takamiya. Cependant, alors qu'Ayaka faisait face à l'armée de lapins, Takamiya a réussi à tomber dans leur piège. Takamiya a essayé d'être calme lorsque la troupe de lapins était sur le point de l'exécuter, car il pensait que tout n'était qu'un rêve. Peu de temps après, Ayaka qui s'est rendu compte que Takamiya était en danger, est immédiatement venu l'aider. Takamiya, qui pensait toujours que l'attaque était un rêve, a alors dit à Ayaka qu'elle était très belle, même lorsqu'elle était dans son rêve. Il a également remercié Ayaka parce qu'elle était prête à sauver quelqu'un d'aussi ordinaire que lui. Ayaka a alors répondu aux paroles de Takamiya en lui disant que tout était réel et que le protéger était sa mission. Après cet incident, Takamiya et Ayaka rentrent ensemble de l'école, où Ayaka révèle que sa mission est de le protéger car il est son maître. Takamiya qui a entendu cela, était silencieux et confus quant à la raison pour laquelle quelqu'un comme lui pouvait devenir le maître d'une belle et populaire fille comme Ayaka. Le lendemain, alors qu'il se rendait à l'école, Takamiya a été surpris par l'apparition d'Ayaka qui a déclaré qu'elle voulait s'asseoir à côté de lui. Voir Takamiya assis près d'Ayaka a alors irrité les fans d'Ayaka et la regardé fixement. Parce qu'Ayaka est toujours près de lui, il semble mal à l'escar tous les fans d'Ayaka sont contre lui. Ils n'ont même pas hésité à intimider Takamiya devant Ayaka. Puisque le travail d'Ayaka est de protéger Takamiya des méchantes sorcières, Ayaka ne fait rien pour défendre Takamiya de ses intimidateurs. Takamiya, qui ne supportait pas l'intimidation qu'il subissait, s'est alors précipité loin d'Ayaka. Alors qu'il est seul, Takamiya rencontre une fille nommée Tampopo Kureishi, qui s'avère être une sorcière de la tour. Tampopo est la sorcière qui a attaqué Takamiya hier. Elle en profite alors pour kidnapper Takamiya. Cependant, son action a été immédiatement rattrapée par Ayaka qui a ensuite sauvé Takamiya. Tampopo était en colère, puis a ordonné à toute l'armée de lapins de les tuer. Ayaka a ensuite essayé de protéger Takamiya du poids de l'épée tranchante de l'armée des lapins avec son propre corps. Voyant Ayaka blessée, Takamiya s'est alors senti coupable de ne pas avoir obéi à sa demande de rester à ses côtés, quoi qu'il arrive. Ayaka, qui vit que Takamiya avait l'air très désolé, lui demanda alors de fermer les yeux. Après cela, Ayaka a ensuite utilisé son pouvoir magique pour détruire toute l'armée de lapins avec une grosse explosion. L'armée des lapins avait été vaincue, mais Tampopo a réussi à s'échapper. Après cet incident, tout est revenu à la normale, y compris le corps d'Ayaka qui n'a pas été blessé du tout, et ils sont rentrés chez eux ensemble. Le lendemain, Takamiya est surpris par l'apparition de cinq étudiants transférés dans sa classe, l'un d'eux étant Popo. Les quatre autres étudiants transférés, Kana Utsuji, Rinkazari, Kotetsukatsura et Meimenoa, sont tous des sorcières de la tour, tout comme Tampopo. Un jour, Takamiya qui se dirigeait vers sa classe, fut surpris par la présence d'Ayaka qui torturait les quatre sorcières de la tour pour découvrir leur but ici et la raison pour laquelle elles avaient attaqué Takamiya. Ayaka expliqua alors à Takamiya qu'elle avait utilisé sa magie pour faire venir Takamiya sans s'en rendre compte. Takamiya a alors demandé aux sorcières de la tour pourquoi elle voulait le tuer. Tampopo a ensuite révélé qu'il voulait obtenir la substance blanche à l'intérieur du corps de Takamiya. Cependant, peu de temps après, l'une des sorcières de la tour, Meimenoa, est venue là-bas pour libérer ses amis et a kidnappé Takamiya. Mei a réussi à distraire Ayaka et à éloigner Takamiya de là. Ayaka qui était au courant, ne s'est pas contenté de garder le silence et a immédiatement poursuivi Mei. Ayaka a réussi à coincer Mei et semblait imperturbable face aux attaques que Mei lui avait lancées. Mei a ensuite tenté de tuer Takamiya en ordonnant à son compagnon canin de mordre le cou de Takamiya. De façon inattendue, la personne blessée par la morsure n'était pas Takamiya mais Ayaka. Profitant du moment où Mei était négligente parce qu'elle était surprise par ce qui venait de se passer, Ayaka renversa alors la situation et contre-attaqua Mei. Mei, qui se sentait coincée, a finalement décidé de s'enfuir de là. Après cet incident, Ayaka a commencé à réaliser que les dangers entourant Takamiya augmentaient, et elle a dû découvrir qui était derrière toutes les attaques. Sachant qu'il a été ciblé par les sorcières maléfiques, Takamiya supplie Ayaka de lui apprendre la magie afin qu'il puisse se protéger et n'ait plus besoin de déranger Ayaka. Peu de temps après l'incident, Takamiya a un rendez-vous en ville avec Ayaka, où il suppose qu'elle lui apprendra la sorcellerie. Ayaka lui a ensuite expliqué le conflit dans le monde sorcier entre les sorcières de la tour et les sorcières de l'atelier. Les sorcières de la tour sont des sorcières qui utilisent la magie pour leur propre raison. Ils se soucient très peu du monde et des gens, et utilisent toujours leur magie à des fins maléfiques. Pendant ce temps, les sorcières de l'atelier sont des sorcières éduquées dans des ateliers de sorcellerie et formées pour arrêter les événements pervers exécutés par les sorcières de la tour dans n'importe quelle grande ville du monde. Les sorcières de l'atelier construisent des ateliers dans des villes où de nombreuses personnes se rassemblent et vivent, et surveillent pour s'assurer qu'aucun utilisateur de magie n'utilise sa magie pour le mal. En accompagnant Ayaka faire les courses, Takamiya a accidentellement vu une femme aider une petite fille. Voyant la gentillesse et la sincérité dont elle faisait preuve, Takamiya fut touchée. Cependant, lorsqu'elle a vu Takamiya, elle a immédiatement su que Takamiya était sa cible et a immédiatement appelé ses amis pour l'attaquer. Cette femme est la sorcière de la tour, tout comme Tampopo et son gang. Ayaka, sachant cela, sauva immédiatement Takamiya et la petite fille accidentellement impliquées dans l'incident. Ayaka pourrait facilement les vaincre tous. Après cet incident, Ayaka a alors accepté Takamiya comme élève et a promis de lui enseigner la magie. Ayaka invite alors Takamiya à leur école pour rencontrer la présidente, Kazan Kagari, qui est la mère porteuse d'Ayaka et la chef de l'atelier des sorcières de la ville. Après une autre rencontre rapide avec Tampopo et le gang, Ayaka commence à former Takamiya sur la façon d'utiliser ses propres pouvoirs de sorcière latents, y compris la capacité de se cacher à la vue et de voler sur un balai. D'un autre côté, en raison de sa relation étroite avec Ayaka, surtout après qu'elle lui ait souvent appris la magie, Takamiya a toujours été la cible d'intimidation à l'école. Même le casier de Takamiya était rempli de l'être de menace des fans d'Ayaka qui détestent Takamiya parce qu'Ayaka est toujours autour de lui. Takamiya essaie de s'habituer au harcèlement qu'il a subi de la part de ses camarades de classe. Mais malgré tout, Takamiya se sent souvent frustré et mentalement déprimé. En fait, selon lui, les brimades exercées par ses camarades de classe étaient aussi terribles que la menace physique des sorcières de la tour qui voulaient le tuer. Alors qu'il était dans le bus avec Ayaka, Takamiya a rencontré une puissante sorcière de la tour nommée Cronoir Schwartz. Contrairement à Tampopo et au gang, Cronoir est assez puissante, où elle peut facilement paralyser les mouvements d'Ayaka. Cronoir poignarde alors Takamiya dans l'estomac pour blesser Ayaka. Voyant Ayaka blessée et inconsciente, Takamiya a essayé de l'aider. Cependant, Cronoir explique à Takamiya qu'Ayaka utilise la technique de transfert de dégâts, de sorte que toute blessure ou douleur ressentie par Takamiya sera transférée au corps d'Ayaka. Elle a expliqué en outre qu'Ayaka n'avait pas soudainement utilisé cette technique sans raison, car Ayaka avait déjà conclu un contrat avec Takamiya afin qu'elle puisse emprunter le grand pouvoir que Takamiya avait. Cronoir lui promet alors qu'elle sauvera Ayaka, tant qu'il est prêt à avaler un mystérieux bonbon pour débloquer le grand pouvoir caché dans son corps. Cependant, avant que Cronoir ne réalise son souhait, Ayaka s'est alors levé et a immédiatement mis toutes ses forces pour attaquer Cronoir. Mais Cronoir parvient à s'échapper, et Ayaka perd connaissance. Peu de temps après, Ayaka est emmené à l'hôpital pour soigner ses blessures. Sachant qu'Ayaka subira toujours des dommages à chaque blessure qu'il subit, Takamiya se sent coupable et est déterminé à devenir plus fort afin de se protéger. Takamiya fouilla dans sa poche et trouva le bonbon que Cronoir lui avait donné, puis il décida de garder le bonbon. Après cela, Ayaka a commencé à enseigner la magie de base à Takamiya, où ils entraîneraient d'abord le physique de Takamiya en portant le corps d'Ayaka. D'autre part, Tampopo et le gang semblent être impliqués dans une dispute avec une autre sorcière de la tour qui a attaqué Takamiya dans un centre commercial il y a quelque temps. Les sorcières sont apparemment délibérément venues à l'école et se sont déguisées en étudiants transférés pour prendre la substance blanche qui est le puissant pouvoir de Takamiya. Revenez à Ayaka et Takamiya qui s'entraînent au gymnase de l'école, où Ayaka lui demande de sortir un balai de l'intérieur de la robe. Cependant, peu importe combien de fois il a essayé, Takamiya a toujours échoué. Ayaka dit alors à Takamiya qu'ils ne seront pas vus par les humains ordinaires s'ils portent les robes. Étant donné que le gymnase de l'école sera utilisé par les élèves qui veulent faire de l'exercice, Ayaka et Takamiya finissent par aller ailleurs sur des balais. Quand il se faisait tard, Takamiya a vu une fille victime d'intimidation. Takamiya a alors demandé à Ayaka d'aider la fille. Mais Ayaka refuse et dit que punir les intimidateurs est le devoir de la police. Takamiya qui était déterminé à continuer d'aider la jeune fille, a ensuite essayé de retirer son manche à balai et a finalement réussi à le faire. Même s'il n'avait jamais appris à monter sur un balai comme un magicien professionnel, Takamiya ne semblait pas avoir beaucoup de mal à le faire. Cependant, lorsque Takamiya était sur le point d'aider la fille, à quel point il fut choqué lorsqu'il découvrit que les intimidateurs étaient les sorcières de la tour. Ils peuvent aussi facilement faire tomber Takamiya. Sachant que Takamiya était en danger, Ayaka s'est immédiatement précipité pour le sauver. La scène change alors et montre une puissante sorcière de la tour nommée Medusa, qui ouvre lentement sa prison soi-disant incassable à retenure. Medusa est l'une des sorcières les plus dangereuses, qui menacera la sécurité du monde et de l'humanité si le sceau est brisé et qu'elle est à nouveau libre. Ailleurs, Tampopo et le gang discutent de la façon de kidnapper Takamiya et de tromper Ayaka, car Ayaka est trop forte et il leur est très difficile de la vaincre. Au milieu de leur conversation, Cronoir arrive et a l'intention de planifier quelque chose avec Tampopo et le gang pour prendre le terrible pouvoir caché dans le corps de Takamiya. Un jour, la petite sœur de Takamiya, Kazumi, qui a un complexe fraternel extrême avec Takamiya, semble jalouse de son frère qui passe souvent du temps avec Ayaka. Takamiya n'a rien dit à sa sœur sur le fait qu'Ayaka était une sorcière, y compris sur lui-même étant la cible des sorcières maléfiques qui cherchaient quelque chose de caché dans son corps. Cependant, Kazumi soupçonne toujours son frère d'agir étrangement, alors elle le suit à l'école. Ailleurs, Ayaka qui attendait le bus qu'il emmènerait à l'école, a été soudainement attaqué par Mei et les sorcières de la tour. Dans le même temps, Tampopo se prépare à kidnapper Takamiya comme il l'avait prévu avec Cronoir, où Cronoir informe que le pouvoir magique d'Ayaka s'affaiblira si elle est séparée de Takamiya, et ils trouveront plus facile d'affronter Ayaka lorsque la fille est au dépourvu. Cependant, même si la force d'Ayaka était légèrement affaiblie, le gang de Tampopo n'était en aucun cas un adversaire difficile pour elle, elle pouvait donc facilement les vaincre. Dans le même temps, Kazumi, qui sait que son frère est en danger, tente alors de le sauver, où Kazumi révèle qu'elle est une sorcière de l'atelier. Kazumi utilise un ours en peluche géant pour combattre le lapin soldat de plomb géant que Tampopo invoque pour la combattre. Cependant, lorsque les gangs de Tampopo arrivent pour aider la méchante sorcière, Kazumi laisse l'ours en peluche devenir si gros que ses attaques détruisent une partie importante de la ville, tout en laissant les gens indemnes. Après cet incident, Ayaka a également promis qu'à partir de maintenant, elle protégerait Takamiya pendant 24 heures complètes et a demandé à Takamiya de rester chez elle. Pendant ce temps, parce que son plan a échoué, Cronoir a ensuite rassemblé les sorcières de la tour dans la ville et s'est remise à planifier quelque chose. Ailleurs, la mère d'Ayaka, Kazan, apprend que Medusa a réussi à s'échapper de prison. Après avoir réussi à déjouer les plans du gang de Tampopo, Takamiya rentre chez lui avec Ayaka et demande à sa mère, Komashi, s'il peut désormais rester chez Ayaka. Malgré une forte opposition de Kazumi, qui ne veut pas laisser son frère vivre avec Ayaka, Komashi accepte alors la demande de Takamiya. Komashi a même supplié Ayaka de toujours protéger son fils. Komashi a ensuite révélé à ses enfants qu'elle était la meilleure amie de la mère d'Ayaka, Kazan, lorsqu'elle était encore à l'école. En raison de leur étroite amitié, Komashi avait un accord avec Kazan dans le passé, dans lequel il acceptait d'épouser l'homme de leur choix et de marier leurs futurs enfants. En entendant cela, Kazumi et Takamiya parurent très surpris car ils ne s'attendaient pas à ce que leur mère fasse un accord aussi ridicule. Kazumi est jalouse, puis s'oppose fermement au matchmaking. Cependant, Komashi a ignoré Kazumi et a ensuite demandé à Ayaka et Takamiya de partir immédiatement. En arrivant chez Ayaka, Takamiya allait rétonner de voir son manoir familial qui ressemble à un gratte-ciel très majestueux et luxueux. Ayaka a ensuite emmené Takamiya dans sa chambre qui était au dernier étage. Cependant, à son arrivée, Ayaka dit à la place à Takamiya de redescendre. Ayaka réalisa que Medusa était déjà dans sa chambre. Sachant que quelque chose n'allait pas parce qu'Ayaka lui avait dit de partir, Takamiya remonta immédiatement et vérifia ce qui se passait réellement dans la chambre d'Ayaka. Quelle fut la surprise de Takamiya lorsqu'il découvrit qu'Ayaka combattait une puissante sorcière. Réalisant qu'elle commençait à avoir du mal à gérer Medusa, Ayaka ordonna immédiatement à Takamiya de sortir de là. Mais Takamiya refuse de quitter Ayaka et décide de se battre pour l'aider contre Medusa. Elle a ensuite tenté de lancer une attaque contre Medusa, mais Medusa a utilisé une magie qui a instantanément transformé Ayaka en pierre. N'ayant plus d'autre choix, Takamiya avala alors le bonbon que Cronoir lui avait donné plus tôt, peu importe le risque qui lui arriverait. Peu de temps après, la substance blanche cachée dans le corps de Takamiya est finalement apparue, et il a été révélé qu'il s'agissait de la princesse blanche, Evermillon. Utilisant un peu de sa force, Evermillon parvient à vaincre Medusa et détruit la majeure partie du manoir familial d'Ayaka, ainsi que la majeure partie du bâtiment de l'école. D'un autre côté, Kazan qui a vu son manoir détruit, est soudainement devenu furieux et a appelé à une chasse massive à Medusa et aux sorcières de la tour. Après avoir réussi à se débarrasser de Medusa pendant un certain temps, Takamiya supplie alors Evermillon de sauver Ayaka. Evermillon révèle alors à Takamiya que tout ce qu'il avait à faire pour sauver Ayaka était d'embrasser passionnément Ayaka. En entendant cela, Takamiya l'a fait, et il a finalement réussi à ressusciter Ayaka. Après avoir dit cela, Evermillon a alors commencé à disparaître de là, et a demandé à Takamiya de ne pas l'appeler trop souvent, et de confier sa force et sa sécurité à Ayaka. Juste après qu'Evermillon ait complètement disparu de la vue de Takamiya, Medusa semblait se rapprocher d'eux et se préparer à les attaquer. Parce que Takamiya avait confié son pouvoir à Ayaka, elle a pu facilement faire face aux attaques de Medusa et vaincre la sorcière maléfique. Takamiya, qui avait perdu connaissance après l'incident, pensa alors que leur combat contre Medusa et sa rencontre avec Evermillon n'était qu'un rêve. Cependant, Ayaka lui a alors montré qu'elle était juste à côté de lui. Parce que le luxueux manoir de la famille d'Ayaka a été détruit par la bataille, Takamiya décide de retourner chez lui et Ayaka vivra avec lui là-bas. Pendant ce temps ailleurs, Cronoir a réussi à rassembler les sorcières de la tour et à leur laver le cerveau pour qu'elle suive tous ses ordres. Cependant, avant que Cronoir ne puisse exécuter son plan diabolique, Kazan et les sorcières de l'atelier capturent Cronoir et ses partisans, puis la torturent pour obtenir des informations sur l'attaque de Medusa. Ailleurs, Kazumi, qui semblait heureuse que son frère soit enfin rentré à la maison, avait l'intention de réveiller son frère. Cependant, à quel point Kazumi fut surprise lorsqu'elle vit Ayaka qui était au lit avec son frère. Kazumi a alors reproché à sa mère d'avoir permis à Ayaka de vivre avec eux. Kazumi a dit de gros mots à sa mère, ce qui l'a ensuite choqué jusqu'à ce qu'elle s'effondre finalement parce que son état de santé a soudainement décliné. Takamiya a alors dit à Kazumi de s'excuser auprès de leur mère pour avoir été grossière. Voyant l'état de sa mère, Kazumi a immédiatement regretté ses actions et s'est excusée auprès de sa mère. Le lendemain à l'école, le conseil étudiant tient une réunion pour discuter de la relation croissante entre Ayaka et Takamiya, et ils s'opposent tous à la relation parce que Takamiya est jugé inapte à être avec Ayaka. Le président du conseil étudiant a alors demandé l'aide de leur professeur de science, un homme du nom de Mikaj, pour faire quelque chose. Quand Ayaka et Takamiya sont arrivés à l'école, Mikaj s'en sait alors séparer Takamiya d'Ayaka, utilisant la troisième loi de Clark comme excuse. Mikaj a ensuite emmené Takamiya dans un endroit rempli d'illusions. Mikaj l'a alors averti que l'un des cinq sauts du corps de Takamiya avait été brisé après qu'il ait avalé le bonbon que Cronoir lui avait donné, et s'il devait révéler cette information à la présidente, alors Kazan n'hésiterait pas à prendre des précautions extrêmes qui pourrait mettre en danger la vie de Takamiya. Vie. Mikaj s'en sait à menacer d'en parler à Kazan si Takamiya refusait de se séparer d'Ayaka. Mais ensuite, Ayaka a réussi à découvrir où se trouvait Takamiya et a facilement vaincu Mikaj s'en sait puis à sauver Takamiya. Utilisant sa position et sa popularité en tant que princesse à l'école, Ayaka remplace unilatéralement le président du conseil étudiant par Takamiya. Après avoir nommé Takamiya comme nouveau président du conseil étudiant, Ayaka persuade ensuite un étudiant qui est le vice-président du conseil étudiant de lui céder le poste, ce que la jeune fille accepte immédiatement parce qu'elle est une grande fan d'Ayaka. Après cela, Takamiya et Ayaka sont désormais officiellement le président du conseil étudiant et le vice-président, et Ayaka demande à tous les étudiants de ne pas interférer avec leurs relations. Après l'école, quand Ayaka et Takamiya s'arrêtent dans un magasin de poupées, Kazumi apparaît soudainement et tire sur Ayaka avec de la drogue, puis kidnappe Takamiya pour l'emmener hors de la ville, où les pouvoirs d'Ayaka et de Kazan ne devraient pas pouvoir les atteindre. Kazumi a apparemment entendu les paroles de Mikaj s'en sait, et comme Ayaka est la fille de Kazan, elle n'a pas non plus cru Ayaka. D'un autre côté, Ayaka a apparemment récupéré rapidement et a utilisé un dragon pour chasser Kazumi et Takamiya, où elle a abattu Kazumi et son avion géant en peluche, les sauvant tous les deux. En arrivant à la maison, Takamiya s'excuse auprès d'Ayaka pour le comportement ennuyeux de Kazumi. Cependant, Ayaka ne s'en souciait pas et ressentait plutôt de l'admiration pour Kazumi qui, selon elle, avait de grandes capacités en tant que sorcière d'atelier. Ayaka est également impressionnée par le lien de fratrie qui existe entre Takamiya et Kazumi, ce qui la rend jalouse car Ayaka n'a jamais su ce que c'était que d'avoir des frères et sœurs. De manière inattendue, Ayaka a alors demandé à Takamiya de la considérer comme sa sœur aînée et l'a appelée comme une sœur. Le lendemain, quand il s'est réveillé de son sommeil, Takamiya a eu l'air surpris de découvrir qu'Ayaka était chez lui et qu'il cuisinait. Ayaka a alors rappelé à Takamiya qu'elle vivait maintenant chez lui. Depuis que la mère de Takamiya et sa sœur étaient sorties faire du shopping avec Kazan, Ayaka a également cuisiné et préparé de la nourriture pour eux deux. Après avoir mangé le plat fait maison d'Ayaka, Takamiya l'a complimenté sur sa saveur. Pendant ce temps, à l'insu de Takamiya et de sa famille, Ayaka s'avère caché secrètement Medusa et Tampopo et le gang dans sa chambre dans la maison de Takamiya, après leur bataille finale. Tampopo, qui était ennuyé qu'Ayaka ne les traite pas bien, a alors demandé à Medusa de faire quelque chose pour qu'il puisse contre-attaquer contre Ayaka. Cependant, Medusa a dit qu'il valait mieux pour elle se cacher avec Ayaka, car elle ne voulait pas avoir affaire à la mère d'Ayaka qui était beaucoup plus dangereuse et avait un pouvoir énorme qu'Ayaka. La raison pour laquelle elle a caché Medusa et les autres à sa mère était qu'elle ne voulait pas que sa mère sache que l'un des sceaux et vermillons à l'intérieur du corps de Takamiya avait été brisé. Si sa mère découvre que le sceau des vermillons a été brisé, alors Kazan ciblera Takamiya et ne le laissera pas errer, alors Ayaka est prête à tout pour protéger Takamiya. Cette nuit-là, à l'insu de Medusa, Tampopo et le gang ont tenté de kidnapper secrètement Takamiya, mais n'ont pas semblé trouver le bon moment car Ayaka avait toujours monté la garde à ses côtés pendant 24 heures. Ayaka enseigne ensuite à Takamiya les leçons à l'école, mais Takamiya lui demande à la place de lui apprendre à se battre. Peu de temps après, la pluie est soudainement tombée abondamment, alors Ayaka et Takamiya se sont précipités dehors pour apporter les vêtements qui séchaient. Au même moment, la famille de Takamiya et Kazan sont finalement rentrés des courses. Alors que Takamiya était sur le point de se sécher dans la salle de bain, le jeune homme rencontra par hasard Mei et Kotetsu qui le rattrapèrent immédiatement. Voyant Tampopo et le gang tenté de kidnapper Takamiya, Kazan invite immédiatement sa fille à se battre contre eux. De manière inattendue, Ayaka rejoint à la place les sorcières de la tour pour combattre sa mère afin de protéger Takamiya. Kazan se sentit soudain surprise car sa fille se retourna contre elle et protégea les méchantes sorcières. Kazan a alors demandé à Ayaka la raison de son défi, mais Ayaka n'a rien dit et c'est juste tenu là pour empêcher sa mère de combattre Tampopo et le gang. Takamiya, qui a finalement su la raison pour laquelle Ayaka avait caché Médusa et les autres à sa mère, a alors demandé à Ayaka de ne pas laisser Kazan leur faire du mal. Par conséquent, Ayaka a décidé de rejoindre Médusa pour augmenter sa force. La scène passe alors à il y a quelques temps, où Ayaka s'est avéré avoir conclu un pacte avec Médusa pour unir leur pouvoir. Malgré le risque, le corps d'Ayaka sera complètement contrôlé par Médusa après l'union, mais il semble qu'Ayaka ne s'en soucie pas vraiment car c'est la seule façon de traiter avec sa mère. Passant au présent, voyant Ayaka qui a fusionné avec Médusa, Kazan pense alors que Médusa n'est pas après et vermillon dans le corps de Takamiya, mais après sa fille. Kazan qui ne s'est pas tué en voyant sa fille rejoindre la méchante sorcière, n'a alors pas hésité à attaquer Ayaka pour arrêter Médusa. Cependant, même si elle s'est associée à l'une des sorcières de tour les plus puissantes, Ayaka n'étant aucun cas à la hauteur de sa mère. Kazan peut facilement vaincre Ayaka et Médusa et les séparer tous les deux. Kazan a ensuite envoyé Ayaka et Takamiya au donjon en guise de punition. En prison, Ayaka semble inquiète que Médusa se plaignent du seau brisé de Takamiya auprès de sa mère. Ayaka ne pouvait qu'abandonner car sa mère le découvrirait tôt ou tard. Elle explique à Takamiya que sa mère a juré de le protéger tant que le seau et vermillon à l'intérieur de son corps n'est pas brisé. Cependant, si le seau est brisé, sa mère le considérera comme une grande menace et tentera de le tuer avant de mettre en danger toute vie sur terre. Ayaka protège également délibérément Médusa et Tampopo et le gang de sa mère et des sorcières de l'atelier, car si elles sont attrapées, sa mère les torturera pour obtenir les informations. Takamiya a ensuite demandé quelle mesure il prendrait, ce à quoi Ayaka a répondu qu'elle défierait sa mère dans un combat et essaierait de la battre, car Kazan a une nature sportive. Ayaka demandera à sa mère de se ranger à leurs côtés si elle parvient à la battre sportivement dans un combat. En entendant le plan d'Ayaka, Takamiya a immédiatement refusé fermement car auparavant, Kazan avait réussi à vaincre facilement Ayaka et Médusa, ce qui montre à quel point le pouvoir de Kazan est grand. Cela ne s'est pas arrêté là, Takamiya pensait que parce qu'elles avaient une relation en tant que mère et fille, elles ne devraient pas se battre. Takamiya a alors suggéré qu'il quitte la ville en courant, car selon les informations qu'il a obtenues de Kazumi, le pouvoir magique de Kazan ne pourrait pas les atteindre s'ils étaient dans une autre ville. Cependant, Ayaka rejette la suggestion et préfère faire face à sa mère. Ayaka dit alors à Takamiya qu'elle a déjà un plan. Ailleurs, Kazan et Cronoir jouent ensemble au Shoji. Les deux étaient en fait camarades de classe et s'entendaient très bien, bien qu'ils soient opposés l'un à l'autre. Cronoir est en termes relativement neutres avec Kazan. Parfois, Kazan la bête physiquement et la torture pour obtenir des informations. Mais d'autres fois, Kazan la confie comme présidente temporaire de l'école alors qu'elle est pour d'autres affaires. Kazan a ensuite exprimé sa colère contre Cronoir parce qu'elle ne pouvait plus tenir Méduse, même si elle attendait avec impatience le moment où elle torturait Méduse. Cependant, Kazan dut avaler sa déception car le messager de l'atelier des sorcières de Rottenbourg était arrivé et avait immédiatement ramené Méduse en prison. Kazan ne pouvait rien faire contre la décision car le chef de l'atelier des sorcières de Rottenbourg était le chef suprême de l'atelier des sorcières dans le monde entier. Revenant à Takamiya et Ayaka, parce qu'ils ne pouvaient pas s'échapper de prison en utilisant son propre pouvoir, Ayaka a ensuite emprunté une partie du pouvoir de Takamiya pour s'échapper de prison, ce qui a ensuite endommagé d'autres parties de l'école et mit Kazan en colère. Ayaka se prépare alors à combattre sa mère, mais Kazan refuse et ordonne alors à tous les deux de rentrer chez eux. Sur le chemin du retour, Ayaka et Takamiya ont conclu que Kazan n'avait obtenu aucune information de Médusa, ils pouvaient donc eux aussi se sentir soulagés pendant un moment. La scène bascule alors et montre le passé d'Ayaka, où à cette époque Ayaka était encore une petite fille qui avait peu de barrières pour socialiser avec les gens autour d'elle, au point que sa mère demanda à deux jeunes sorcières qui avaient le même âge qu'Ayaka de s'en occuper d'elle. Ayaka passe souvent son temps après l'école à chercher un certain garçon dans une école voisine, jusqu'à ce qu'elle trouve enfin Takamiya. Il s'avère que le flashback du passé d'Ayaka était un rêve de Takamiya. D'un autre côté, Kazumi a l'air très surprise quand elle voit Tampopo et le gang dans sa maison. Sa mère a alors expliqué qu'à partir de maintenant, Tampopo et le gang vivraient avec eux et deviendraient leur nouvelle famille. Takamiya et sa famille prennent ensuite le petit déjeuner avec eux. A l'école, Takamiya est obligée de faire face à des défis à son autorité en tant que président du conseil étudiant. Une fille qui était l'ancienne présidente du conseil étudiant envisage de piéger Takamiya. La jeune fille a menti à Rinon Otome Tachibana, l'une des cinq sorcières de l'atelier chargée de protéger la ville, que Takamiya l'avait agressée physiquement. En entendant cela, Rinon a ordonné à tous ses partisans de détruire l'école et a exhorté Takamiya à démissionner de son poste de président du conseil étudiant. Rinon défie ensuite Takamiya dans un duel en tête à tête et promet d'arrêter le chaos à l'école si Takamiya la bête. Après avoir appris qu'il n'avait été calomnié que par l'ancien président du conseil étudiant, Takamiya s'est également aventuré à rencontrer Rinon seul et à expliquer ce qui s'était réellement passé. Mais Rinon n'y prêta pas attention et le bâtit immédiatement devant tout le monde, où Rinon avait l'intention de l'humilier. Mais ensuite, il ne resta pas immobile et dépensa un peu de sa force pour repousser l'attaque de Rinon. Parce que Takamiya refuse de faire du mal à Rinon, Ayaka ordonne alors à Tampopo et au gang de l'aider à affronter Rinon. Parce que Tampopo et le gang n'ont pas été vus par les autres étudiants, Ayaka a alors fait Takamiya qui s'est battu contre Rinon et a gagné le combat. Après cela, Takamiya a été considéré comme un héros et a reçu des éloges car il n'a pas été prouvé qu'il avait commis des actes de harcèlement. Plus tard, il a été révélé qu'Ayaka avait délibérément manipulé l'ancien président du conseil étudiant juste pour réaffirmer la position de Takamiya à l'école. Sachant cela, Rinon s'est immédiatement mise en colère et l'a immédiatement réprimandée. Après le combat contre Rinon, et voyant les faibles compétences de combat de Takamiya, elle décide d'enseigner à Takamiya la magie offensive et essaie de lui faire invoquer un familier en le jetant du toit d'un grand immeuble. Pris de panique, Takamiya finit par invoquer une image géante d'Ayaka dans une tenue d'infirmière sexy qui les attrape tous les deux avant de frapper un bâtiment voisin. Parce que la technique d'invocation familière a drainé beaucoup d'énergie, Takamiya a fini par s'évanouir dans les bras d'Ayaka. Pendant ce temps ailleurs, Kazan semble observer quelque chose de très grand et brillant de mille feux. Kazan rencontre ensuite Rinon qui transmet un message d'une sorcière de la tour nommée Weekend, qui dit qu'elle a pris tous les habitants de la ville en otage. Ayaka et Takamiya ont ensuite terminé leur séance d'entraînement et sont rentrés chez eux pour se préparer à l'examen de l'école du lendemain. Le lendemain, alors que les élèves se concentraient sur leurs examens scolaires, Kazan a rencontré Weekend qui lui a dit que l'objet rongéant et brillant que Kazan a vu hier était une arme de destruction massive hautement explosive capable de détruire une ville entière. Kazan tente de négocier avec Weekend qui menace de tuer toute la ville si Kazan ne livre pas Takamiya. Kazan a alors refusé la demande, et Weekend l'avait déjà anticipé en préparant un plan de secours. Le plan de Weekend était de continuer à faire exploser cette bombe géante, où Kazan utiliserait tout son pouvoir magique pour protéger les habitants de la ville. Si le pouvoir de Kazan s'affaiblit, elle sera facilement vaincue et Weekend aura plus de liberté pour capturer Takamiya et prendre le pouvoir et vermillon qui se trouve dans son corps. En raison d'un manque de pouvoir magique, Kazan a été paralysé avec succès par Weekend, puis a enfermé Kazan dans un donjon, et il lui a fallu une semaine pour retrouver ses forces. Pendant ce temps à l'école, Ayaka, sachant qu'il y avait une attaque, s'est immédiatement précipité pour sécuriser Takamiya. Il rencontre ensuite Rinon et une autre sorcière de l'atelier, dont Kazumi qui s'avère être l'élève de Rinon. Ayaka et Takamiya ont ensuite été escortés par Rinon dans une cellule souterraine pour les protéger tous les deux des attaques des sorcières de la tour. Ayaka a supposé que Kazan était déjà au courant du saut brisé de Takamiya, car elle a ordonné à Rinon et aux autres de les enfermer là-bas. Cependant, Ayaka et Takamiya ont alors obéi aux ordres de Rinon de rester là pour leur sécurité. Mais ensuite, les poupées magiques high-tech créées par Weekend ont réussi à trouver où elles se trouvaient. Ayaka utilise ensuite la poupée pour faire sauter une section du mur et la détruire avant que Weekend n'arrive et ne les capture. Après avoir réussi à s'échapper du donjon, Ayaka déclare qu'ils n'ont plus de pouvoir magique, pas plus que les autres sorcières de l'atelier. Pendant ce temps, les sorcières de l'atelier sont en mode crise lorsqu'Ayaka et Takamiya apparaissent, et sont très surprises de voir leur ville détruite par l'attaque à la bombe magique géante de Weekend. Sans le pouvoir de Kazan, les sorcières de l'atelier de la ville ne pourraient utiliser aucune magie et aucune aide extérieure n'arriverait à temps. Takamiya s'est immédiatement senti coupable et déprimé parce que les choses étaient devenues comme ça à cause de lui. Ayaka l'a alors calmé en disant que toute la ville avait été sauvée par sa mère et déplacée dans un endroit sur avant que Kazan ne perde tout son pouvoir magique. Alors qu'Ayaka et Takamiya traversent la ville dévastée, Weekend capture un groupe de sorcières d'atelier et attachent des bombes magiques à leur corps, exigeant qu'elles remettent Takamiya dans les 30 minutes où elle fera exploser les otages un par un. Ailleurs, Kazumi fait appel à Tempopo et au gang pour sauver les sorcières de l'atelier qui sont les otages du Weekend, car actuellement seules les sorcières de la tour peuvent utiliser la magie. Alors que Rinon et Atori tentent de désamorcer la bombe, Ayaka emmène Takamiya au centre-ville pour renouveler le contrat en utilisant le pouvoir latent de Takamiya. Mais en chemin, ils ont été interceptés par une Tower Witch. Même sans son pouvoir magique, Ayaka a réussi à vaincre la sorcière. Alors que Rinon et les sorcières de l'atelier rencontrent Weekend pour négocier, Ayaka et Takamiya arrivent enfin au centre-ville, où Takamiya passera un contrat avec la ville afin que les sorcières de l'atelier puissent réutiliser leur pouvoir. Takamiya se précipite pour faire ce qu'Ayaka demande, sur quoi il renouvelle le contrat avec ses pouvoirs, permettant à Rinon et aux sorcières de l'atelier de sauver les otages et de capturer Weekend. Cependant, après avoir été jeté dans une cellule de prison qui peut priver une personne de capacité magique, Weekend révèle qu'elle s'est délibérément laissée capturée afin de pouvoir détruire les sorcières de l'atelier de l'intérieur, ce qu'elle a fait avec plus de bombes cachées. Takamiya utilise alors ses nouveaux pouvoirs pour faire revivre les sorcières de l'atelier qui sont mortes dans l'incident. Mais Ayaka l'a alors arrêté avant qu'il ne soit tué pour s'être surmené avec ses pouvoirs. Pendant ce temps, Cronoir semble interroger l'un des subordonnés de Weekend pour déterrer des informations sur le cerveau derrière l'attaque. Ailleurs, Ayaka a ensuite emmené Takamiya inconscient dans les ruines de la maison de Takamiya et l'a allongée sur le lit dans son sommeil, Takamiya voit certains des souvenirs de Kazan, y compris son amitié avec sa mère à l'école. Takamiya a également vu des souvenirs du moment où Kazan a été demandé par Ayaka d'être le directeur de son école afin que Kazan puisse superviser plus librement Takamiya. Takamiya a alors appris de Mikash sensei qu'il se trouvait dans une réalité alternative créée par la ville en raison du contrat que Takamiya venait de conclure. Mikash sensei a ensuite emmené Takamiya dans un abri où toute la ville était piégée dans un état d'animation suspendu jusqu'à ce qu'il puisse être réanimé en toute sécurité et que leurs souvenirs soient effacés. Pendant ce temps, dans un autre endroit, Kazumi est vu se battre avec l'aide de Tampopo et du gang. Lorsque Kazumi a été poussée et presque vaincue, Medusa est soudainement venue la sauver avec les autres. Ailleurs, Ayaka rencontre Atori pour emprunter son arme et lui demande de s'occuper de Takamiya, car Ayaka prévoit de combattre Wikend seul. Ayaka se rend ensuite dans une église pour affronter Wikend. Connaissant l'arrivée d'Ayaka, Wikend a ensuite utilisé certaines des bombes qu'elle a plantées autour de l'église pour drainer le pouvoir magique d'Ayaka. Wikend et Ayaka se livrent une bataille féroce. Même sans le pouvoir de Takamiya, Ayaka a pu affronter Wikend et rendre la sorcière maléfique désespérée. Wikend semblait impressionnée par la force et l'esprit combatif d'Ayaka. Cependant, Wikend a pu facilement renverser la situation et a capturé Ayaka à l'aide d'un golem monstre géant. Elle a révélé à Ayaka qu'elle avait posé une bombe dans la ville il y a quelques mois dans le cadre de son plan. Revenant à Takamiya, Mikash sensé a décidé de faire revivre Takamiya parce qu'ils étaient attaqués par la sorcière de la tour sur ordre de Wikend. Lorsque Takamiya se réveille et rencontre Atori, Mikash sensé transmet alors un message à Takamiya indiquant que Wikend prévoit de détruire l'abri des habitants de la ville à moins que Takamiya ne lui soit envoyé dans les 30 minutes. En entendant cela, Takamiya et Atori se sont immédiatement précipités après Ayaka qui combattait Wikend. Il y est finalement arrivé et a trouvé Ayaka étendu sans défense. Sans attendre longtemps, il a ensuite donné plus de pouvoir à Ayaka afin qu'elle puisse se relever et vaincre Wikend avant qu'elle ne détruise l'abri. Cependant, malgré sa défaite, Wikend a révélé avec désinvolture qu'elle avait fait exploser la bombe. Ailleurs, lorsque Tampopo décide de sortir Casumi des décombres, les bombes du Wikend anéantissent tous les habitants de l'abri, y compris Mikash sensé. Voyant cela, Takamiya essaie désespérément de tous les sauver et conclut un marché avec Evermillon au prix de sa vie pour sauver la ville et tous ses habitants. Cependant, Ayaka décide d'échanger sa vie avec Takamiya à la dernière minute. Tout le monde et les bâtiments de la ville sont restaurés comme si de rien n'était, y compris Wikend, qui poignarde Takamiya avec un couteau. Cependant, Wikend décide de soigner Takamiya et d'admettre sa défaite, juste avant de rencontrer Cronoir. Pendant ce temps, Takamiya, Hattori et Mikash sensé font de leur mieux pour ramener Ayaka à la vie en utilisant du sang et un baiser d'amour véritable de Takamiya. Miraculeusement, Ayaka est finalement revenu à la vie. Ailleurs, Cronoir semble punir Wikend en la poignardant, ainsi que tous ses subordonnés, sur des enjeux pointus. Peu de temps après, Kazan apparaît et demande à Cronoir de lui remettre Wikend pour interrogatoire. Cependant, Cronoir refuse d'abandonner Wikend et dit que Wikend est son dîner. Parce que Cronoir a insisté, les deux se sont alors battus, et à la fin, Kazan a gagné. Alors qu'ils étaient dans le subconscient, Takamiya et Mikash sensé ont rencontré Evermillon qui a annulé son accord avec Takamiya concernant sa vie. Evermillon parle ensuite du nouveau contrat que Takamiya a conclu avec elle et l'avertit des conséquences auxquelles il devra faire face si Takamiya tente de commettre des actes similaires à l'avenir. Après cela, Takamiya s'est réveillé de son sommeil et a trouvé Ayaka qui l'a accueilli à sa porte. Les deux marchent ensuite ensemble vers l'école lorsque Tampopo et le gang les menacent à nouveau sur le chemin. Même sans son pouvoir magique, Ayaka était toujours capable de les vaincre simplement en leur serrant le visage jusqu'à ce qu'ils abandonnent finalement. La morale que nous pouvons apprendre de cet anime est que la vraie force ne vient pas d'un grand allant caché en nous depuis la naissance, mais vient de la détermination et d'un fort désir de protéger et de sauver ceux qui nous entourent. Parce que de cette façon, nous deviendrons plus forts et réaliserons tout ce que nous voulons.